Et salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Bivy300 et aujourd'hui on se retrouve avec un petit contenu sur la chaîne d'un jeu qu'on connait bien, qui est sorti l'année passée, qui a déjà montré de belles choses et je pense que même celui ou celle qui a déjà joué au jeu a eu un plutôt bon souvenir. J'ai pas eu trop de retours négatifs bizarrement sur cet épisode, mais vous le savez, il y a eu un season pass avec donc du contenu qui s'est ajouté et donc ici nous allons voir un de ces fameux contenus et notamment peut-être le contenu le plus intéressant ou en tout cas celui qu'attendent le plus les gens. C'est parti donc pour le DLC du jeu d'Ubisoft, Immortals Fenyx Rising. Alors plus précisément le titre de ce DLC, le DLC le plus important de ce season pass, c'est Immortals Fenyx Rising, les mythes de l'Empire Céleste. Comme je vous l'ai dit, il fait partie intégrante du season pass que peut-être vous avez acheté puisqu'il y a plusieurs DLC à l'intérieur de celui-ci. En promo en ce moment d'ailleurs sur le Ubisoft, en tout cas au moment où je vous parle, c'est-à-dire au 21 mars 2021. Alors j'espère que ça sera toujours en promo, on sait pas comment ça va se passer, mais n'hésitez pas évidemment à les vérifier. C'est donc un DLC qui va s'inscrire directement dans ce fameux season pass avec une histoire totalement inédite puisqu'en effet existe en fait l'histoire principale d'Immortals Fenyx Rising. Puisque là ici c'est vraiment un DLC à part que vous pourrez d'ailleurs lancer indépendamment de l'aventure principale. Ça c'est un point qui est quand même très important et que beaucoup de gens justement espèrent, c'est qu'on doit pas par exemple aller jusqu'à la moitié du jeu ou la fin du jeu pour débloquer le DLC. Non, non, c'est vraiment une histoire à part, avec un personnage à part, avec des caractéristiques spécifiques, du loot spécifique. Donc n'ayez pas peur là-dessus, vous pourrez donc du coup jongler entre les deux dans le menu principal, il n'y a pas de soucis là-dessus. Et ça va mettre en avant tout simplement la mythologie chinoise. Alors de près ou de loin, il y a des choses forcément que vous allez voir et vous allez vous dire, tiens c'est bizarre, j'ai déjà entendu parler de ça, tiens, il y a un petit peu de liberté ici et là sur certains trucs. Comme finalement l'était déjà Immortals Fenyx Rising avec des grosses libertés sur certains plans de la mythologie en l'occurrence. Donc voilà, il faut y prendre, évidemment, prendre en compte cet élément-là. C'est pas quelque chose de très gênant encore une fois, mais c'est surtout que, eh bien vous allez diriger le personnage de Q. Voilà. Alors évidemment vous allez me dire, ma bibi arrête. Mais bien sûr que non, que c'est pas Q. Ah évidemment, c'est Q, bien sûr. Voilà, Q, K, U. Puisqu'on le prononce comme cela. Et en fait le personnage de Q va donc devoir, eh bien, arpenter le nouvel environnement que l'on va avoir. D'ailleurs, petite subtilité, je sais pas si ça a été fait exprès, mais quand vous regardez la map au début, avant de tout débloquer, puisque vous avez un espèce de petit prologue qui va vous expliquer quand même comment fonctionne le jeu, les mécaniques de gameplay et ce genre de choses. Et en fait, quand tu regardes la map, elle est pour l'instant complètement recouverte de nuages. Et on voit en fait que, pour représenter le monde dans lequel on va évoluer, les nuages représentent le Yin et le Yang. Je sais pas si c'était fait exprès, mais on va dire que le petit clin d'œil est plutôt bienvenu. Et donc du coup, eh bien, on va se retrouver dans un environnement, comme je vous l'ai dit, totalement inédit dans ce DLC, qui est complètement différent de celui que vous connaissiez déjà d'Immortals Fenyx Rising. plus petit, moins vaste que le jeu de la trame principale, en tout cas que par rapport à la trame principale, pardon. Et c'est pas pour me déplaire. Très sincèrement, c'est pas pour me déplaire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de partir dans des environnements qui soient hyper grands, hyper... Alors c'est bien, hein, toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus fort, mais à un moment donné, quand il y a trop de trucs à faire ou trop de choses à aller visiter, c'est pas très intéressant. On finit par se perdre, et on perd peut-être même un petit peu, finalement, l'ADN de ce que veut le jeu, avec un environnement qui reste assez vide et qui n'est peut-être pas forcément très bien exploité. Là, on a réduit la zone de jeu, et c'est pas plus mal. Honnêtement, c'est pas plus mal. On a une première partie de zone qui va se découvrir lorsque vous allez commencer le jeu, et ensuite une deuxième partie que vous pouvez même aller voir tout de suite. Il faut le savoir aussi, c'est qu'à un moment donné, moi je suis arrivé, donc j'ai commencé à jouer à la mission principale, donc on va découvrir notamment, eh bien, une espèce de divinité qui va, donc du coup, eh bien, nous expliquer certaines choses, bah, pourquoi elle est là, pourquoi on la voit, et qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, et ce genre de choses. Donc ça va mettre en place, évidemment, le fil rouge de la quête principale. Il n'y a pas qu'elle, évidemment, puisqu'il y a un autre personnage que l'on va voir, il s'appelle Gong Gong, qui va du coup, lui aussi, eh bien, vous demander de l'aide. Alors, lui, j'ai l'impression qu'il est plus dans une trame annexe que véritablement principale. À vous confirmer, évidemment, quand vous ferez le DLC, puisque, évidemment, le DLC sortira, si tout va bien, le 25 mars 2021, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo un peu en avant-première, pour commencer déjà à vous préparer sur ce qui va, eh bien, intervenir, sur ce qui va, ouais, sur ce qui va intervenir, donc, dans, sur ce qui va être dans le DLC. Alors, vous avez compris, hein, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, sur ce qu'il y aura dans ce DLC, ouais, c'est mieux de le dire comme ça. Alors, c'est le matin, hein, il y a 8 heures, c'est compliqué. Donc, forcément, on n'est pas toujours très réveillé. Mais, du coup, eh bien, c'est, je dirais, pour résumer un petit peu ce que vous allez avoir dans ce DLC, c'est la même chose que le jeu principal. Honnêtement, c'est peut-être la chose qui va vous rebuter, qui va peut-être vous freiner. C'est peut-être le plus gros point négatif, si tenté, et que ce soit un point négatif, bien entendu, pour certains et certaines d'entre vous. Mais c'est un jeu qui est un véritable copier-coller de l'aventure principale. Clairement, ce DLC, il n'y aura rien de bouleversant, rien d'original par rapport à ce que vous avez joué auparavant. Bon, alors, vous allez me dire, bah, Bibi, c'est normal, c'est un DLC. Donc, le DLC est dans la continuité, finalement, de l'aventure principale. Comme l'était, par exemple, le DLC de Doom Eternal, pour ne citer que lui. Donc, ça, on est tous d'accord. Moi, ça ne me gêne pas, outre mesure, puisque, de toute façon, déjà, le jeu de base était bon. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse là-dessus pour vous donner mon avis, puisque je n'avais pas pu tester le jeu, à l'époque. Enfin, en tout cas, le test complet n'était pas arrivé sur la chaîne. Mais, voilà, je préfère vous prévenir, ce n'est pas un DLC qui va bouleverser les codes du genre. On va retrouver les mêmes mécaniques de gameplay, et certains, certaines mauvaises langues, certainement, diront, bah, Bibi, c'est un skin de l'aventure principale ? Qui était déjà un skin de Breath of the Wild ? Voyons, alors, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais, évidemment, bien sûr que, oui, on a l'impression, en fait, d'avoir une espèce de copier-coller dans ce DLC, et juste les personnages qui changent, puisque les animations sont quasiment toutes les mêmes, pour ne pas dire 99% toutes les mêmes. Les ennemis se ressemblent très fortement, et notamment par rapport à ceux de l'aventure principale. Ça, c'est peut-être un de mes regrets, parce que vous allez avoir un... Enfin, quelques ennemis qui vont être un peu différents, justement, pour s'adapter à la mythologie chinoise, pardon. Mais, certains, vous allez les reconnaître de l'autre, de l'autre jeu, de l'aventure principale. Donc, ça, c'est un peu dommage. Les énigmes, elles ont pris un petit coup de niveau supplémentaire. Le challenge est un petit peu plus relevé, il faut chercher un peu plus, parce que certaines énigmes, bon courage. Moi, il y a des moments, il y a des énigmes, j'ai rien compris de ce qu'il fallait faire. Donc, ok. Et puis, le gameplay, c'est peu ou prou la même chose. Donc, voilà, il faut juste être conscient de ça. À partir du moment où vous êtes conscient que vous allez lancer le DLC, et qu'il n'y a rien qui va changer fondamentalement dans votre aventure, après, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Toujours le principe de loot, l'amélioration du personnage, les armes, les armures, cette espèce de hub pour pouvoir augmenter sa barre de vie, sa barre d'endurance. Donc, tout ce que vous connaissiez déjà de base de l'aventure principale, on reprend et on le met dans ce DLC. Voilà. Certains, et pour certains, ça plaira. Pour d'autres, ça ne sera peut-être pas forcément du goût de tout le monde. Mais, au moins, je préfère vous prévenir. Je reviens un petit peu sur mon avis sur Immortals Fenyx Rising, puisqu'en effet, le test n'est jamais arrivé sur la chaîne. C'est l'occasion pour moi de vous en parler. Oui, j'ai bien aimé ce jeu, même si je trouve que c'est un jeu qui s'est peut-être un petit peu perdu dans ce qu'il voulait expliquer, dans ce qu'il voulait montrer, notamment au niveau de son scénario, que j'ai trouvé très inintéressant. Pas très 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 convaincant et pas très palpitant, malheureusement. L'humour entre les dieux était plutôt bienvenu et ça fonctionnait bien. Moi, ça ne m'a jamais gêné vraiment par rapport à ce qu'on a pu voir un peu ici et là sur les internets modernes. Mais globalement, moi, ça m'avait plutôt plu. C'est juste le scénario et les missions. Les missions, je les ai vraiment trouvées pas très intéressantes. C'était quasiment tout le temps la même chose quand tu dois sauver les dieux et qu'au final, tu te dis que tu as l'impression de te retaper encore et toujours les mêmes missions. C'est très 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 désagréable, surtout qu'à chaque fois, tu arrives dans cette espèce de temple où tu dois, je sais pas, faire des trucs, des machins, activer des leviers, des piliers et tu refais ça deux, trois, quatre fois. C'est très très saoulant parce que c'est forcément en fonction du nombre de dieux que tu as à sauver. Donc, c'est dommage parce que c'est vraiment pas très palpitant. Il ne se passe pas grand chose en termes de scénario. Maintenant, c'est vrai que le gameplay fonctionne bien. Moi, j'avais bien aimé ce que j'étais arrivé, je vous dis, quasiment à la fin. Il me manquait juste la dernière salle du dernier dieu à sauver. Bon, j'étais vraiment pas loin. Mais voilà, c'est un jeu qui est cool à jouer. C'est un jeu qui est très feel good, comme je vous l'ai dit, qui ressemble à beaucoup d'autres, forcément, mais qui n'en est pas dénué d'intérêt. Voilà, c'est pour ça que je faisais cette petite parenthèse pour vous donner finalement un petit peu mon avis sur Immortals Fenyx Rising puisque de toute façon, du coup, il n'y aura pas de test sur la chaîne. Mais au moins, ça vous permet déjà de vous faire une petite idée sur ce que peut procurer le jeu. En plus, le jeu, il est en promo en ce moment, comme je vous l'ai dit. On peut le trouver même, si on cherche bien, à 20 ou 30 balles. Honnêtement, à ce prix-là, oui, vous pouvez y aller. À ce prix-là, clairement, c'est une belle petite aventure que vous allez faire. C'est un petit jeu sympa, comme on dit. Ça ne va rien bouleverser. Ça fait très copier-coller d'Assassin's Creed et de Zelda Breath of the Wild. Mais il a quand même ce petit quelque chose qui fonctionne bien. Et c'est peut-être finalement le point le plus important à retenir. Donc voilà, concernant ce DLC, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire et à vous montrer, puisqu'en effet, vous allez le voir, notamment avec les captures que je vous ai enregistrées sur la version PC, en l'occurrence, puisque c'était un DLC sur lequel je pouvais jouer en accès anticipé sur la version PC. Ça tourne bien, c'est beau. C'est le même moteur. De toute façon, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de bouleversement. On a toujours de beaux petits effets pyrotechniques, de petits effets visuels ici-là qui fonctionnent bien, qui donnent vraiment de la profondeur au jeu sur le plan technique, j'entends bien évidemment, avec des petits effets parfois de transparence que vous allez avoir sur certains décors, avec de la physique qui est toujours présente ici, sur les différentes choses à bouger, les pierres à dégager, dans les énigmes justement, à utiliser la physique. Et ce genre de choses. Donc non, non, ça fonctionne plutôt bien. Je n'ai pas eu de problème de bug, encore une fois. Et on peut toujours reprocher beaucoup de choses à Ubisoft, mais c'est clair qu'Immortals Fenyx Rising, c'est quand même un jeu qui n'est pas non plus blindé de bug. Alors qu'on avait l'habitude, et vous le savez, on avait beaucoup l'habitude justement de reprocher à Ubisoft d'avoir des jeux blindés de bug, ma foi, Immortal Fenyx Rising, que ce soit le jeu principal, que ce soit le DLC, j'ai quasiment eu aucun problème. Ce problème que j'avais eu, c'était notamment à cause du quick resume de la Xbox. Mais ça, c'est autre chose. Ça, ce n'est pas un problème du jeu, c'est un problème de la console en l'occurrence. Mais, quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est bien, il faut le dire. On a toujours l'habitude de dire que quand c'est pas bien, c'est dégueulasse, et on le dit. Bah là, oui, c'est optimisé, c'est bien, c'est beau, c'est fluide. Alors malheureusement, mes captures seront en 30 fps, parce que j'ai changé d'outil de capture et malheureusement, Shadowplay me l'a mis en 30 fps. Merci beaucoup. C'est sympa de vivre, merci beaucoup. Mais du coup, franchement, ça fonctionne bien à ce niveau-là, et on est en terrain connu. Vous avez déjà vu ce que ça donnait dans le jeu principal et l'aventure principale. Ici, vous ne serez pas dépaysés. C'est peut-être aussi un petit peu le truc qui me gêne dans ce DLC, c'est qu'ils auraient pu jouer un petit peu sur l'originalité du monde, de la mythologie chinoise. Et le décor, il ne fait pas très mythologie chinoise. Si, ils ont rajouté évidemment des décors qui y font penser, avec des temples justement typiques de cette mythologie. Mais fondamentalement, on aurait pu aller plus loin. Franchement, on aurait pu aller largement plus loin. On voit que c'est un décor qui a été repris du jeu principal, puis on a mis des temples ici et là, et basta. Les ennemis, on les a fait changer de forme, de machin de bidule, et ça s'arrête là. Voilà, c'est dommage. Ça, c'est là aussi peut-être le point le plus regrettable, c'est qu'on n'arrive pas à sentir vraiment la mythologie chinoise au plus profond de ce qui était possible de faire. Et ça, c'est le plus regrettable très clairement. Voilà. Ça fonctionne. Mais on peut aller, on pouvait aller largement plus loin que ça. malheureusement. Donc du coup, bah voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce fameux DLC, donc des mythes de l'Empire Céleste. Ça va rien bouleverser. Ça va rien changer. Ça va rien vous... Ça va même pas vous surprendre, je dirais, plus que cela. La VF est bonne. VF est bonne, je réinsiste là-dessus, mais la VF est bonne, elle fonctionne bien, et ça, c'est cool. Mais voilà, ça vous permet déjà de vous faire une petite idée de ce que vous allez faire, notamment dans ce fameux DLC. Après, c'est à vous de voir. Encore une fois, en fonction des images que je vous ai montrées et en fonction, évidemment, de mes impressions sur ce fameux DLC, ça va rien changer. Ça va rien bouleverser. Mais c'est dans la continuité de ce que l'on avait connu dans le jeu principal. Avec les qualités du jeu principal, mais aussi avec les défauts. Le scénario est peut-être un petit peu plus intéressant. Mais ça encore... Ce n'est pas là où le jeu va briller le plus, très clairement. Mais en tout cas, on retrouve le feeling des combats qui fonctionne bien. Un peu plus bourrin, d'ailleurs. Et d'ailleurs, petite subtilité aussi, j'allais oublier d'en parler. Vous avez un petit compteur, en fait, d'une jauge qui va se placer au milieu, à droite de l'écran, qui va, en fait, vous permettre de faire en sorte d'être un peu plus agressif que dans le jeu principal. Je m'explique. Plus vous allez attaquer vos ennemis et plus vous allez remplir cette jauge. Vous allez passer des compteurs. Un, deux, trois. Arrivez au niveau max. Vous allez donc maximiser vos coups, tout simplement. Et là, ça vous permettra, en fait, de prendre l'ascendant sur vos adversaires parce que vos adversaires seront beaucoup plus déstabilisés quand vous allez donner des coups et vous serez beaucoup plus puissants. Donc, ne négligez pas cet élément-là. C'est du coup un gameplay qui va vous forcer, entre guillemets, à être beaucoup plus agressif et beaucoup plus dans l'attaque plutôt que véritablement la défense. Et donc, ça vous incite à gagner de la puissance parce que plus vous allez attaquer, plus vous gagnerez de la puissance, plus vous gagnez de la puissance, plus vous ferez de dégâts. Donc, ne négligez pas cette petite mécanique qui s'est installée dans ce DLC puisqu'elle vous permettra, justement, eh bien, de prendre l'ascendant sur vos adversaires. Les pouvoirs, pareil, vous avez des pouvoirs spéciaux, des pouvoirs spéciaux qui ressemblent très clairement à ce que vous avez connu avec le jeu principal. Bref, voilà donc un petit peu le tour d'horizon du DLC d'Immortals Phoenix Rising, les mythes de l'Empire Céleste. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre avis, et peut-être vous dire « Ok, je craque, ok, je passe mon tour. » Merci beaucoup, des bisous et à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, forcée robustesse. Et vive les jeux vidéo, bien sûr. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501